Donc nous sommes aujourd'hui avec Thomas Bard, coutelier depuis trois ans. Il nous vient de Pau pour son premier salon. Nous allons lui demander pourquoi ce premier salon à la moinerie ? Bonjour, alors ce premier salon à la moinerie parce que j'ai été contacté par Chantal Havaud qui était elle-même en contact avec un coutelier du Pays Basque, Christophe Lovic, qui m'avait donc demandé de venir avec lui, mais ce dernier n'a pas pu venir. Donc je suis là et pas lui. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre couteau ? Donc ce couteau, c'est un couteau capucin, forme typique de la chaîne des Pyrénées avec un système traditionnel à friction qui a été réalisé en serre-samba. Au niveau de la lame, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors c'est une lame que j'ai découpée, qui est en acier inoxydable T7MU, acier de bon perturbe. Vous faites le choix de découper vous-même les lames ? Oui, 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 pour l'instant je fais ce choix. Et de formation, vous êtes fraiseur ? Oui, je suis fraiseur aéronautique dans une petite entreprise des Pyrénées-Atlantiques. Et qu'est-ce qui fait alors qu'on devient coutelier ? Une envie de création, de créer son propre couteau. Donc pour l'instant c'est une activité que vous faites, non pas à temps complet. Est-ce que dans l'avenir c'est quelque chose qui vous plairait ? Oui, 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 j'aimerais bien dans l'avenir peut-être de venir à temps complet. D'accord, vous aimeriez développer cette activité ? J'aimerais bien. D'accord. Et ça c'est le couteau que vous présentez cette année ? Que j'ai présenté au concours. Et apparemment il a eu beaucoup de succès puisqu'il est déjà vendu ? Il est déjà vendu, il a été vendu avant la présentation au concours. D'accord. Donc l'acheteur me l'a passé pour que je puisse le présenter. Sous-titrage ST' 501